bonjour à tous ici c'est qu'au 53 juste avant que le podcast commence je voulais juste faire un petit intro parce que j'ai complètement marqué mon intro du début je savais pas quoi dire c'est que je dis je vais faire un intro après après que le podcast a eu lieu et c'est juste dire que c'est un premier épisode soyez du jeu avec moi un peu c'est le premier podcast que je fais il va y avoir avec moi Das et Kim qui vont animer avec moi ce podcast là qui j'ai trouvé un nom je sais pas si il va être définitif ça va être le ciné club de bordu du jeu c'est assez ordinaire merci mais j'ai rien trouvé drôle qu'il y a de l'allure c'est à dire qu'on va faire avec ça en premier sur ce je vous dis bon visionnage mais bonne écoute et à la semaine prochaine mais ouais comment que vous avez pensé du film Das commence avec toi c'est toi qui a choisi le film ben là moi j'ai c'est sûr si je l'ai choisi c'est parce que j'avais des bons souvenirs de ce film mais c'est quand la fois que tu l'avais vu le film j'étais quand même jeune ça m'a marqué ok je sais pas quel âge que j'avais mais quand je l'ai vu selon moi j'étais beaucoup trop jeune pour quand je l'ai vu ce film là ben attends je l'ai vu quand je l'ai regardé j'étais comme hop je me demande il y avait quel âge j'étais à écouter ça ben je te dirais mon père m'a fait regarder Chucky quand j'étais vraiment jeune j'avais une poupée qui ressemblait à Chucky et après avoir vu le film j'ai arraché les cheveux puis les sourcils puis je les plichais en bas des marches parce que j'avais peur de la poupée fait que tu sais si j'avais une poupée qui ressemblait à Chucky quand mon père m'a fait écouter Chucky je pense que j'avais 7 ans max fait que d'après moi j'ai vu Avengers entre 9 puis Thrive moi j'aurais été traumatisé ouais j'avais vu d'autres films qui ressemblaient qui étaient plus horreurs mais aussi violents que ça je pense que c'est peut-être le prochain film parce que ça me rappelait un film gore comme ça mais tu sais ça selon moi c'est le côté violence je sais pas si ça me faisait rire dans ce temps-là je sais que là moi j'ai beaucoup ri parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent plus à Star je trouve pour l'année que ça a été sorti c'était quand même très bon pour le peu de budget qu'il y avait pis surtout aussi Toxic Avengers c'est quand même un icône un peu dans le monde geek pis je sais pas trop comment on appelait ça il y a comme The Rocky Horror Show c'est quand même un bon c'est un film culte c'est ça je veux dire dans le fond Toxic Avengers pour moi c'est un film culte parce que il y a quand même sorti des comic books de tout ça ça a été Marvel qui a sorti ça pis Trauma c'est comme je sais que Psycho m'avait déjà parlé qu'il aimait les films de série B mais peut-être pas justement de ce genre-là pis ça je pense Trauma c'est une des meilleures compagnies qui fait des films de série B qu'est-ce qu'on fait comme film eux? ben là j'ai regardé j'ai commencé à regarder hier mon dieu je me souviens pas du titre du film mais ça a tout le temps le même lien c'est tout le temps dans le fond il y a quand même une morale de faut pas polluer Fait que ben c'est ça quand même tu sais c'est je pense qu'à la fin du film il te dit genre alors faut pas polluer Toxic Avengers est là pour protéger l'environnement pis dans le fond le film que je chanterais de j'ai pas tout écouté au complet parce que je voulais pas mélanger les films mais tu sais il a gardé le même genre je te dirais tu sais c'est il y a beaucoup de scènes de nudité il y a Police Academy il y a beaucoup de scènes de nudité je te dirais l'humour quand le film est sorti c'était comme à jour cet humour-là c'était comme c'était ça qu'était drôle dans ce temps-là t'sais mettre des scènes de sexe pis de nudité mais c'est sûr que l'effet ultra violent du film c'est d'après moi c'est un des rares films dans ce temps-là qui était comme ça mais il a continué t'sais le film que j'ai regardé est sorti en 2017 c'est celui que j'ai regardé à moitié là pis c'est encore t'sais des voix qui fitent pas t'sais que ça paraît que c'est pas le gars qui parle qui fait la voix ah oui j'avais remarqué ça aussi il y a encore le sang sur la qualité d'image est upgradeée est mise à jour en ce moment mais les effets spéciaux sont pareils quasiment que dans le temps les préjugés sont pareils aussi que dans le temps pis le type d'humour aussi fait que quelqu'un de nos jours qui voudrait écouter un film d'humour style années 80 pis qui aiment le gore t'sais je dirais ben va être trop moi t'sais tu verrais tellement que le c'est c'est mauvais c'est tellement mauvais que ça n'est bon t'sais ils savent que sont mauvais ils savent que t'sais même les acteurs sont over the top ils en font trop pour ce qu'ils sont supposés de faire parce que c'est pas des super acteurs pis si tu sais que t'es pourri ben tu vas jouer tellement pourri par exprès que le monde va penser que c'est ça que tu veux pis c'est ça le film ben ouais moi c'est personnellement j'ai choisi ça parce que c'est pas de foule très très connue comme film pis ils ont comme sorti des dessins animés de ça pour enfants pis je vois le matin ils ont fait des dessins animés de ça pour enfants ouais ils ont fait des dessins animés inspirés de ça ils ont fait des bandes dessinées des années 90 que tantôt j'ai regardé vite vite avant le qu'on jase pis les images ça paraît que c'est Marvel qui fait ça on dirait que je regarde les X-Men mais que le Toxic Avenger il est dans le monde des X-Men fait qu'ils ont fait des bonhommes des action figures des bonhommes que tu peux jouer avec aussi ben il y a eu quoi il y a eu un 2 pis il y a au moins un 2 de Toxic Avenger je pense il y en a 4 4 ah ok ouais le 4ème est sorti dans les années 2000 c'est très rare sur Internet je vois ça de me le pogné mais ouais ça a quand même pogné ah ouais j'ai vu juste qu'avec une comédie musicale de ça faut que tu ailles penser ah ouais c'est ça quand tu m'as pris ça hier j'avais vu ça vite vite ils ont fait une comédie musicale basée sur ce film là tu sais tu fais pas quelque chose que tu penses qui va foirer c'est parce que tu sais qu'il y a quand même une communauté qui est tu sais dans le fond comme je disais c'est un film culte il y a quand même une communauté qui trippe encore sur ce genre de film là pis surtout sur ce film là qui a peut-être commencé on va dire ou qui a été pionnier de films vraiment gore, comédie un petit peu horror c'est bon là toi Kim là qu'est-ce que tu as pensé de ce film là tu l'as sûrement adoré là je t'ai pas préparé je t'ai pas dans le bon état montant je pense avoir d'écouter ça là j'ai pensé à écouter ça j'étais là mais qu'est-ce que c'est ça c'est n'importe quoi c'est juste con pour moi là il y a comme pas de contenu à ce film là c'est même pas horreur genre il y a des bouts dégueux pis je trouve ça tellement con la fille il faut juste qu'elle monte ses seins pis le gars lui pas fume un tutu pis il fait tout ce qu'elle veut c'est cool ça pis elle se trouve qu'elle a pas assez souffert quand qu'elle est morte celle-là la méchante là oui t'sais pis là au début il écrase le petit gars sur son vélo il se fait qu'écraser la tête pis tout moi j'étais là mon gars il a à peu près le même âge je me disais qu'il va faire du vélo pis qu'il se ferait écrabouiller de même non j'étais comme non moi là j'avais remarqué dans ce film là il y a personne que tu peux aimer j'étais quasiment dans ce film là il y a genre 3-4 personnes c'est comme le policier qui est un peu gentil qui a été sauvé en gros tout le monde qui a été sauvé c'est pas si pire t'sais ben moi il y a pas aucun personnage que je me suis dit ah ça le personnage là je l'aime tu n'aimes pas l'aveugle là non non elle est vraiment nénuche pis idiote pis c'était tellement évident je vois qu'elle est sorti avec on voit la scène dans le resto et t'assis là et t'aveugle ah ben il finit avec t'sais oh moi je pensais pas ça pour moi c'était comme clair là j'avais pas le petit chien c'est tant qu'il fait lire les signes de la main pis après ça elle se trouvait l'autre main t'sais comment ah ben il sorti c'est ça qui est drôle c'est ça je dis dans les années 4 t'sais sans dire que j'ai écouté police academy ou école de ski c'est parce que c'est ceux que j'ai vu le plus t'sais parce que police academy non fait ben c'est un peu le même style du monde police academy c'était pas mal t'sais c'était une bonne histoire c'était drôle c'était pas juste con là ben non c'est con ben ok d'abord euh naked gun naked gun c'est quoi en français donc naked gun c'est pas un affaire des avions non c'est avec le même acteur leslie nerson c'est quoi en français je connais juste les noms en français l'agent fait la farce t'sais l'agent fait la farce c'est des c'est des niaiseries tout le long ben c'était ça l'humour t'sais des avants dans ce temps-là des années 80 elle pomme le paquet au lieu de se poigner la main pis oh 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 c'est drôle pis le gars fait oh 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 mais moi ce que j'ai aimé c'est l'autre humour en arrière que le monde voit peut-être pas tout t'sais ben j'ai pas lu t'sais tu vois une année dans le film le toxic avageur il pisse dans une ruelle pis là il y a une limousine qui arrête pis t'sais il y a un pimp qui arrive pis il dit « Hey, c'est l'heure du bon temps à soir » pis la petite fille dit « Hey, tu m'avais dit que tu m'emmenais voir le concert de Bonjoui » je pense que c'est quelque chose de même David Bowie pis le gars il amène la petite fille de force pis tu vois que la fille s'est comme faite kidnappée pour être une pute on va dire pis là il dit « Hey, elle a juste 12 ans fait que c'est 12 piastres » t'sais t'sais je pense pas qu'on va voir ça de nos jours dans un film moi quand il a dit ça j'étais crampé j'ai dit « Calvin » il a dit ça c'est donc ben drôle t'sais ça ça le dit pas à Star t'sais c'est ben élevé il y a des bouts j'étais j'étais comme d'assez d'autres pis c'est des films de même non faut que ça c'est dans le monde faut que ça c'est pas dans le monde moi c'est pas c'est pas un film que j'aurais écouté comme par moi-même mais c'est pas mais c'est t'sais c'est genre c'est comme le genre de film c'est tellement mauvais que c'est bon t'sais il y a un moment donné c'est genre les premiers gars qui commencent à taper c'est comme stéréotype de gay un peu oui au début il commence à tous les frapper dans les chenols tout le temps t'sais ben ben pis là ça j'ai trouvé drôle t'sais il était comme un qui était à l'envers dans un tonneau pis là il tapait d'un gosse pour le rentrer plus profond dans le tonneau genre pis après ça il sort pis il y a une petite voix t'sais je vais revenir ouais c'est ça t'sais moi t'sais il y a comme plein de petites affaires que j'ai aimé je sais pas si c'est là-dedans ou c'est dans l'autre film que j'ai regardé mais à un moment donné il y a un juif pis genre il voit une scène d'horreur pis il commence à faire le signe de la croix t'sais il est juif pis il fait il prie Dieu je pense pas que c'est dans ce film elle me dit rien je pense pas que c'est dans ce film là ben d'abord quelqu'un qui est avec l'aveugle la blonde aveugle il se met un con d'orange sur la tête pis elle elle rit c'est dans ce film là mais t'sais comment qu'elle fait pour le voir un con d'orange elle me rappelle pas de tout ça ouais ouais un moment donné quand ils font des quand ils sont juste lui pis elle t'sais c'est comme un plusieurs scènes d'eux ensemble comme qu'ils sont en amour ben un moment donné il se met comme un con d'orange sur la tête de construction pis elle elle rit mais t'sais elle peut pas le voir ben ouais je m'en souviens pas d'être sûr c'est de ce film là ben oui c'est dans ce film là je suis sûr mais t'sais c'est tout des petits bouts de domaine des fois je faisais mon dieu c'est toutes des petites affaires subtiles que je trouve drôles t'sais comme le le quand ils arrivent dans le restaurant de tacos les trois voleurs pis y'en a un qui se lève qui dit hé là c'est la tranquille le gars il donne un coup de douze dans le chest pis il meurt le gars ben c'est ça qui arrive dans la vraie vie t'sais souvent dans les films y'a quelqu'un qui va se lever il fait hé vous avez pas d'affaire à faire ça pis t'sais c'est le héros non non dans la vraie vie tu fais pas ça tu vas manger un coup de douze dans le chest c'est comme le gars dans le film ben en même temps dans la vraie vie j'pense pas qu'il y'a trois gars qui vont aller faire hold up dans une affaire de tacos ouais je le sais ça c'est sûr mais je sais que si dans la vraie vie y'a quelque chose qui se passe du monde avec des guns t'sais à cause des films le monde va faire ah je vais devenir un héros pis je vais les arrêter non non tu fermes ta boîte pis tu restes assis t'sais si t'essayes de les arrêter c'est pas comme un film t'sais tu vas te faire chater pis tu vas crever ouais moi j'me dis dans le film le gars là t'sais il est au secondaire genre mais la fille est un adulte fait que t'sais genre pédophile qui est à qui là la fille aveugle ah ben j'ai même pas pensé à ça t'sais pis moi j'comprends pas elle couche avec quand elle touche elle doit se trouver ça dégueu j'sais pas ouais mais elle l'embrassait pis toute mais elle a pas remarqué mais j'suis comme ben là t'sais elle a pas lu sa veuble c'est ça c'est une parodie t'sais vous avez vu le policier t'sais il y a le stéréotype du gros méchant voyons mère qui mange tout le temps comme un porc pis quand il se fait masser il y a comme de la bouffe c'est comme si c'était un gros poulet c'est ça avec la bouffe c'est pas marqué les gays au début quand ils sont dans le gym ils sont vraiment stéréotypés gays solides il y en a un qui avait une chip hein mais ils sont ça se peut ça se peut ouais t'sais ils stéréotypent au jeu de top même l'acteur Marvin Marvin au début le nerd qui se transforme en Marvin le gars qui se transforme en toxic t'sais tu le vois au début comment il est attardé pis la face pis t'sais le gars qui pomme les nerfs tout le temps pour rien faut le crinquer c'est pas même pas beau en plus les gars il aurait au moins pu mettre des beaux acteurs j'sais pas ben les filles sont pas tant mieux non mais tu vois les seins fait que tu remarques pas leur face oh my god j'avais pris comme là tu sais là un moment donné il avait tiré le chien là j'étais comme ils vont tirer là j'étais comme je suppose qu'ils vont tirer le chien il manque juste ça pis ils tirer le chien j'étais comme tabarouille moi j'étais là j'espère qu'ils feront pas écouter ça avec Lex ben moi j'étais pas non plus moi j'étais comme tout le monde qui meurt pis tout ça me dérange pas tant que ça mais un chien qui se fait tirer dessus j'étais comme j'ai de misère ouais mais c'est un film tu vois quand il est à terre que oui tant qu'il respire ouais c'est ça il respire encore ouais j'ai vu ça c'est tellement mal fait que c'est drôle comme je dis mais les effets spéciaux sont forts quand même c'est ça c'est mal fait mais c'est quand même c'est mal fait mais bien fait en même temps tu sais le monde qui se fait arracher oui à un moment donné il se fait arracher le bras tu vois que le bras il est juste dans son chandail mais ouais tu sais ou par exemple l'athlétique qui explose quand il est au gym pis il y a le pic qui rentre dans la tête ça c'était quand même bien fait ouais ouais c'était violent là c'est ça que j'aime tu sais c'est des scènes que d'habitude la caméra se tasse qu'on voit pas pis là au lieu eux autres ils mettent le budget là-dedans pis ils filment en gros plan qu'est-ce qui va se passer ou c'était ou c'était mais un nuque il se faisait pas assez torturé je trouve genre un petit àignon bon mais on le sait qu'ils filment pas pis qu'il y a un peu c'était qui elle c'était ça là qui se masturbait dans le sauna non c'est pas la brune je t'ai mélangé un ouais mais c'est ça que je trouve drôle tu sais nomme-moi un film que t'as vue une fille être excitée par des cadavres d'enfants mort sur la rue Il y en a pas. Moi, ce que je trouve drôle là-dedans, dans cette scène-là, c'est que, un, quelqu'un a pensé à faire ça. Quelqu'un a dit, hey, là, dans cette scène-là, la fille est toute nue, elle se masturbe. Alors, quand on a des photos de Polaroid, de cadavres d'enfants écrabouillés à terre, avec plein de sang, elle, ça l'excite. Fait que là, il y a une actrice qui a dit, oui, je vais le faire. Elle a lu le script, elle a fait, OK, puis elle l'a fait. Il y a du monde qui filmait ça, qui disait, oh, wow. C'est une bonne idée. Moi, c'est tout ça que je trouve drôle. C'est ça, il y a quelqu'un qui a dit, c'est une bonne idée. Puis, c'est tout ça que je fais, wow, mais c'est quand je vais avoir ça dans ma vie? Je le sais pas. Mais j'en profite parce que ça risque de jamais arriver, parce que c'est très drôle que ça l'aille passer au conseil. Ouais, comme ça, c'est vrai. Moi, c'est pour ça que je trouve ça drôle. Moi, j'imagine l'actrice, tu sais, tu te sens, tu as fini ta job. Puis, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bien là, il y avait une scène que je me touchais en regardant des photos d'enfants de sept ans morts. Puis, j'étais, je savais que c'était beaucoup que je criais. Puis là, il y a un qui est venu me tuer, le méchant. Puis, OK. C'est le genre de personne qui n'a jamais eu d'autre job vraiment dans l'acting aussi. Tu sais, tu sais, j'ai revu le film récent que j'ai vu de sa compagnie-là. Tu sais, tu as quand même Stanley qui parle au début, qui dit un peu, c'est l'histoire. Parce que le film que j'ai vu, c'est comme le troisième ou le quatrième film. C'est comme une suite d'autres films mais qui n'ont pas le même titre. Puis, tu as aussi le chanteur de Motorhead qui fait le premier ministre, pas le premier ministre, mais le président des États-Unis. Tu sais, tu as quand même des caméos de monde connu. Tu sais, quand même du monde qui aime ça, cette compagnie-là, qui aime ça, c'est un genre de film-là. Parce que 2017, ce n'est pas si vieux que ça. Il en parle quand même. Bien, j'aime ça et pas à ce point-là. Tu sais, j'en ai pas vraiment. Dans les films horreurs, bien, c'est beaucoup plus comédie que horreur. Pour moi, ce n'est pas horreur. Oui, je pense que ce n'est pas vraiment horreur. Mais peut-être que c'est ça. Si tu l'écoutes à 8-9 ans, peut-être, c'est son horreur. Bien, il y a du monde. C'est parce que le côté graphique qu'on voit, c'est clair qu'ils vont mettre ça du temps en plus. Oui, mais il me semble que j'ai déjà vu bien que ça, il me semble. Moi, tant que tu m'en as parlé, j'étais comme, « Ok, ça va être juste des explosions peut-être. » Des affaires comme ça, mais ce n'était pas si pire. Oui, c'était graphique, mais je trouvais que c'était quand même. Bien, je ne m'essayais pas d'avoir vu. Bien, « Brain Dead », le film au fond que je t'en parlais, tu avais trouvé un autre titre aussi. Ça, c'était quand même plus violent un peu. « Oboe with a Shotgun », je pense que c'est le seul Blu-ray que j'ai que c'est vraiment évé de même. C'est vraiment horreur. Bien, pas horreur, mais gros comédie et gros gore. Récent, là. On parle d'une fille qui se masturbe tantôt en checkant des photos, bien là, elle, elle se masturbe quand il y a un gars plus de tête, puis elle se masturbe au-dessus du sang qui jicque de sa tête. Ah, parfaite. C'est vraiment des coups bizarres, hein? C'est le seul film que je n'en ai pas, tant que ça. C'est parce que ça m'est venu à la fin. Mais « Machete », tu sais, « Machete », c'est un peu ça quand même. C'est trop de l'action. Moi, j'ai adoré « Machete ». J'ai vu au cinéma, c'était tellement drôle. Les acteurs que j'aime, ils font tout ça. Mais c'est de vous parler du premier « Machete », là. Moi, j'ai vu les deux au cinéma. Moi, j'ai aimé les deux. Là, un, elle était très bon. Là, deux, tu sais. C'est un peu comme « Machete », mais pour beaucoup de budget, puis avec l'humour de dans le temps, je pense. Tu sais quoi, le… C'est quoi, je vais te donner un conseil, là. À un moment donné, quand tu vas « Dater » une fille, si tu veux conclure, fais-y pas écouter ça. Je fais ça du temps de même. Moi, comme « Date », je ne suis pas sûr. C'est un bon film à écouter. Ouais, ouais, je ne suis pas sûr. Mais attends, c'est quoi le film, là, de… Comment il s'appelle ? Il a sorti un film récemment, là… « Tarantino », là. « Tarantino », là. C'est quoi dans ses films, là, dans ses films qu'il avait fait, là ? Avec… « From Death to the Dawn », j'avais bien aimé. Ah, c'est quoi ? Il y avait un film, c'est… « La nuit la plus longue. » Il a fait un film avec Robert Rodriguez, là, le même gars qui a fait… C'est quoi, il a fait comme deux… Puis, ils ont fait un film chaque, puis c'était comme ensemble, le film, là. « Bulletproof », oui, ils ont fait « Bulletproof », puis… Ah, je me souviens si c'est quoi l'autre. Je sais qu'il y en a un, c'est une affaire de char, avec Patrick Swayze, je pense. Non, pas Patrick Swayze. C'est « Grand House », « Deadproof », « Deadproof », je pense que c'est ça, c'est l'affaire en char, là. « Char », oui. Puis, il y a l'autre, c'est « Planète Terreur ». « Planète Terreur », oui, avec la fille, avec la place de la jambe, c'est un… c'est un « machine gun », oui. C'est un peu le même style, là, cette affaire-là. Ah, puis, c'est ça, gars, ça dit qu'il y a eu trois spin-offs de « Machete », « Machete Kill », puis « Hobo » et « Shotgun », les trois. C'est ça, oui. C'était comme tous des… Des trois films qu'on parlait. Mais, c'est ça, je dis, ça rentre dans cette range-là, je pense, dans les années 80. Tu as tout le côté sanglant. Puis, tu sais, eux autres, en plus, ils ont un gros budget, tu sais. Tandis que « Truma », c'est petit budget. Même le dernier film, il a fallu qu'ils fassent un « Kickstarter », là. Tu sais, puis ils ont eu soixante mille. À soixante mille, ils faisaient le film. Fait que tu sais, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, que j'avais trouvé popé dans le film, c'est… Attends. Dès que j'ai écrit d'autres… Soit le policier. Le policier, qu'au début, j'étais comme au coudon. Il y a l'air d'avoir un accent allemand, un peu. Puis, après ça, je ne sais pas si en français… Tandis que tu es en français, qui, mais est-ce qu'il y avait comme un accent allemand, un peu? Un an de ma, je n'ai pas remarqué. OK. Parce qu'en anglais, il y avait comme un accent allemand. Puis, je n'étais pas sûr. Puis là, il commence à te faire, il dit « Yes, my for her », puis tout. Puis là, j'étais comme « Tandis, ben ouais, ouais ». Ils ont fait des jokes nazis en plus. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Là, j'étais plus sûr. Il a-tu vraiment dit ça? Puis là, il a fait des signes. Là, je suis comme « Ok, c'est ça. » Oui, oui. Ça, je dis, ça niaise des affaires qu'on ne pourrait pas vraiment niaiser à Star parce qu'il y a tellement de monde à Star refusqué. Ah, ils ont dit ça, ils ont fait ça. Ouais. Fait que, pour ça, moi, j'en profite dans ces années-là, tu sais. Il y a, tu sais, c'est le gars, quand il était dans la... Il tapait tout le monde dans l'endroit de ta cour, là. Puis là, il faisait... Il y en a un qui a mis ses mains dans la friteuse. Ouais, ça, c'est là. C'était pas si pire que ça. C'était vraiment lourd. Puis là, il y a un gars... Mais le gars, il a comme... Les mains dans la friteuse. Ben ça, c'est... Ouais, c'était pas si pire, mais il y avait l'autre... C'était l'autre gars qui a fait un « Sunday » dans sa bouche, là, genre. Ouais. Ça, c'était trop... J'ai comme... Ça, je l'ai trouvé pas pire, là. Tu sais quoi, l'autre gars, il est mort. Comment il l'a omissérait? Il l'a mis dans le four, là. Dans le four, là. Après, il a arraché le bras. Il a arraché le bras, puis il a commencé à taper avec son propre bras, là. Tu sais, j'ai trouvé ça, là. Puis les deux... Ou la petite madame dans la veuve. Mais, ça, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a à quoi rapport, là-dedans, elle? Ben, il l'a dit un moment donné. Ils ont se rendu compte que c'était une trafiquante de drogue, je pense. Non, non, pas trafiquante. Trafiquante d'esclaves, oui. D'esclaves humains. Ah, oui. Faut le reconnu, là, oui. OK, j'étais pas sûr, parce qu'à un moment donné, il disait comme quoi, tu sais, c'était avec l'innocente, puis je sais pas trop, là. Puis là, ils ont dit, faut pas le dire, parce que la presse va... Il dit pour une fois qu'on a quelque chose contre lui, là, parce qu'il avait peur au début, là. Mais l'affaire, c'est que comment lui, il savait qu'il était une trafiquante, une trafiqueuse, tu sais? Ben, c'est ça qu'à un moment donné, le genre de faux, ben pas faux, mais le genre d'expert physicien, scientifique qui apparaît, là, un moment donné, qui explique, qui dit que la chose toxique, le rendu primitif, puis son côté primitif, il est capable de détecter les gens méchants. Fait que c'est ça. C'est ça que je trouve un peu con, c'est que son super pouvoir, c'est d'être fort, puis son instinct dit, ah, lui, c'est un méchant, je vais aller le tuer. C'est comme le... Et il sait pas pourquoi. C'est comme Spider-Man avec son sens, là. C'est ça, exactement. Mais là, lui, il détecte, genre. Comme Spider-Man, il peut pliquer l'étoile dernier. C'est mieux, non? Ben, il pisse du radioactif aussi, c'est le bonhomme. Ouais. Ouais, mais... Ouais, j'avoue qu'entre les deux, ouais, hein. Moi, je pense pas que je veux réécouter ça, là. Ah non, là, ben... Moi, c'est quand il se transforme, genre, puis sa mère n'arrête pas, t'es-tu correct? T'es-tu correct? T'es-tu correct? T'es-tu correct? Au toilette, là, un moment donné, il entend sa voix changer, puis... Tu sais, il devient comme un monstre. Puis sa mère, elle est toute contente, elle dit, ah, il a la fin, elle a eu la puberté. J'étais, ben, ouais. Elle veut la bicanne sortir, puis c'est vert, entre ça. La Porsche, c'est là, calme. C'est ça qui est drôle, c'est que tout le monde est tépid dans ce film-là. Tout le monde est vraiment stupide. Ben, c'est... Je pense que c'est ça, là, que j'ai eu le... Tu sais, j'ai eu le plus de misère, parce que tout le monde était stupide, là, j'avais de la misère à rentrer dedans. Au début, là, j'étais comme... Ouais, moi aussi. Ils sont trop au cap, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je savais que c'était un film comme ça, là, j'étais comme fou. Si je ne m'identifie pas avec quelqu'un, il va être comme, ok, là. Ben là, on dirait qu'il est comme devenu intelligent, quasiment, le gars, là... Ouais, ouais, il est tard, là, ouais. C'est ça, là. Puis là, c'était... Puis ça, c'était... Puis comment... J'ai trouvé ça l'autre, hein, il a changé sa voix, puis... Puis sa voix ne fitait même pas, avec des fois, avec ce qu'il disait, là. Ah ouais, c'était drôle. Ça, c'était drôle. Puis des fois, ça... Bon, le temps, j'étais là... Voyons, là, après ça, j'étais... Il nous fait vraiment écouter ça. Là, j'étais là. Je pense qu'après ça, je me sentirais plus mal du faire écouter un film de Noël, là. Ouais, mais je vais l'expliquer pourquoi. C'est un film... C'est un film culte, t'sais, c'est... J'ai choisi ce film-là. Ouais, c'est pas parce que c'était genre, ça m'a poigné des Oscars, mais parce... C'est comme... T'sais, ils ont sorti des jouets de ça. Ils ont sorti des bandes dessinées. Ils ont sorti un dessin animé. Ils ont sorti quatre films. Je pense que ce film-là a, comme, aidé Tromo, aussi, à les mettre sur la map. Puis... T'sais, il y a quand même, comme je disais, un cult following à ça. C'est comme un film culte de ce genre-là, dans ces années-là, là. T'sais, ils ont continué cette recette-là, parce que, comme je dis... Le film que j'ai écouté à moitié, parce que je voulais pas mélanger un peu les deux films, parce que ça ressemblait... Ils ont gardé un peu la... Ils ont gardé la même recette. C'est pas la même histoire, pas du tout, mais ils ont quand même... Encore, c'est une affaire de toxique. C'est une affaire de... Il faut protéger l'environnement. Ouais, c'est vrai. C'est... Puis, oui, il y a encore des scènes de nudité. Puis, oui, t'sais, les effets spéciaux sont mauvais. Les explosions, ça ressemble à une mauvaise émission de télé, là. Genre... Je sais pas si vous avez suivi Supergirl, mais il y a une explosion, puis tu fais... Ah! T'sais, c'est à l'ordinateur. Mais les scènes gore qui ont mis dans les films récents... Dans le film récent, c'est très bien fait, là. T'sais, à un moment donné, dans le film que j'écoute, très tôt au début... C'est un genre de pénis radioactif qui apparaît, puis qui... Il y a un gars puis une fille en train de coucher ensemble dans l'école, puis... Le gars, il gueule parce qu'il rentre, je sais pas trop où, puis... Là, tout d'un coup, il se met à pisser du sang de sa graine. Puis la fille, elle gueule, elle est plein de sang, puis là, tu vois... La graine du gars, puis la graine du gars, s'enlève de là, puis tu vois, vraiment... Genre, ça s'enlève de là, puis à fond, puis t'sais, les effets spéciaux étaient... Wow, là, j'étais... Wow, c'est donc bien... Ils ont regardé le côté gore, puis même qu'ils l'ont amélioré... Faut remettre ça plus à jour. Le pénis, il a fondu. Oui, 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 là. Il s'est arraché du corps du gars, en tout cas. Pauvre pénis. Effectivement. Pas pauvre gars, pauvre pénis. Ouais, c'est ça. Chacun ses priorités. Et t'sais, je trouve que les effets spéciaux dans les années 80 du film, ils étaient super bien faits, t'sais, comme quand la peau fait des bulles, puis tout ça, j'étais wow! Ouais, t'as remonté, puis ils se transformaient dans le bain, genre... C'est ça, pis t'sais, moi, je trouvais ça super bien fait, là. Pis même, comme je dis, là, ils ont encore... Ils mettent l'accent sur les effets spéciaux côté gore, t'sais. Parce que le petit bout que j'ai écouté, j'étais ok. Pis là, tout le monde... presque tout le monde est épais encore. Tout le monde a comme une personnalité épais différente. Dans le film que j'étais en train d'écouter, comme Toxic Avenger. Fait, quelqu'un qui aime des films gore, drôle, un petit peu côté horreur, t'sais, c'est trop... C'est trop... vers trop moi qu'il faut aller, selon moi, là. T'sais, quand tu veux écouter ça, t'sais, t'sais, t'suis pas l'histoire. T'sais, 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 t'sais souds, t'sais gelé, ou tu veux vraiment écouter ça, tu veux mettre ton cerveau à off, tu regardes ça, puis tu fais juste rire, t'as le max. Ben, t'sais, 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 t'sais... pis tu vois genre une coupe de bière pis là tu trouves ça ben drôle j'aurais peut-être trouvé ça moins pire justement avec d'autres personnes avec l'ambiance, tout le monde pis que tout seul genre je viens de finir mes devoirs, je mets ça ah ah ok oh mais si tu veux relaxer tu veux mettre ton cerveau si t'aimes ça je pense que si elle veut relaxer Kim aurait écouté un film de Noël non j'en avais mis un pis je l'arrêtais avant la fin c'était ben trop cutin oh my god, pour toi tu dis ça ça devait être cutin dans le travail c'était vraiment cutin, c'était comme non c'était quoi le nom de ce film ? ah je me rappelle plus c'était sur Netflix ou j'ai passé sur Netflix pis ils ont comme sorti un paquet de films de Noël ouais ben ouais c'est genre tellement cutin que c'est absurde là c'est comme non comme une fenêtre inoubliable ok ouais mais combien vous donneriez au film là ? sur 5, sur 10, sur... je sais pas comment vous notez ça là ? sur le film en tant que tel ou sur l'oeuvre en général qui est Toxic Aventure ? c'est toi qui... tes propres critères là c'est... moi je dirais honnêtement un... pour tout ce qui a apporté un... un 8 un 8 tu sais ? ouais pour tout ce qui a apporté moi je dis pour l'ensemble ok je sais pas s'il y a eu... avant Toxic Aventure, dans ces années là il y a-tu eu un autre film de ce genre là qui était vraiment axé autant sur la comédie, gore, horreur un peu tu sais ? ben c'est quand même que l'on sait horreur quand tu fais des recherches pis qui a quand même inspiré beaucoup de choses pour que Marvel tu sais on s'entend que c'est pas une petite compagnie pour que Marvel fasse un comic book d'eux autres que tu vois que Stanley, encore des années, tu sais, comme je dis je pense en 2017 le film qu'il fasse l'intro du film tu sais, ça veut dire qu'il aimait encore ça pis que tu sais, ça l'a peut-être inspiré ou il a peut-être partner avec le propriétaire je sais pas, mais tu sais, pour que ça fasse une bande dessinée, une série télé, des jouets tu sais, pis qu'on en parle encore pis qu'il y ait encore un compte following à ça ben, moi je pense que ça mérite au moins un 8 non, c'est bon c'est après moi ben, avant ça, tu sais, on aurait-tu eu Macheté, comme tu le dis, c'était ultra violent Grindhouse, tu sais, qui sortent des films violents, ils sont-ils inspirés de ça ? ils ont-ils aidés d'autres films à faire des images plus violents ? ils ont-ils amélioré les effets spéciaux ? ça serait quelque chose que j'aurais aimé ça checker mais pour cette année-là, je trouve que ça a été vraiment bien fait pis sur Max, il y a du monde qui sont inspirés de ça, d'après moi fait que ça, je donne un 8, tu sais, au film du seul, je donnerais pas un 8 là peut-être que c'est un 6.5 on va dire moi, j'étais ça, j'étais en hante, moi je dis, je donnerais au tour de 5, tu sais, c'est comme, moi, tu sais, dans le moyen, là, 5 sur 10, là, c'est comme, c'était correct, là, c'était, tu sais, je m'attendais pas à autre chose que ça non plus, là faut pas, faut pas, faut pas, faut pas que t'écoutes le film en pensant, c'est comme, ouais, ça va être incroyable comme film, là, tu sais, c'est comme, c'est juste, c'est ça, comme t'as dit, là, faut que, faut pas que tu réfléchisses, parce que plus tu réfléchis au film, plus tu as le trouvé mauvais, là, parce que sinon tu vas dire, mais ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, ça, ça marche pas, il faut pas que tu penses, sinon... Mais moi, j'avais quand même des grosses attentes avant le film, j'aurais pas dû, parce que d'habitude, les films que Dash me fait écouter, c'est vraiment des bons films, ok, fait que là, c'était comme, ah, non, mais moi, même si je l'ai pas aimé, je donnerais quand même un 7, tu sais, moi, je l'ai pas vraiment aimé, mais tu sais, je suis quand même capable de voir, tu sais, comme, tu sais, pas pour l'histoire en tant que telle, parce que personnellement, je trouve qu'il y en a pas, mais, tu sais, comme, avec les arguments, que Dash il dit, puis tout ça, tu sais, je suis quand même d'accord, puis tout, fait que tu sais, je donnerais pas un vide comme lui, mais tu sais, je donnerais quand même un 7, là. Moi, je donnerais, mais d'habitude, tu sais, je donne un 5-6, là, mais d'habitude, toutes les critiques que j'ai faites, je donne, je dis juste comme, c'est-tu l'acheter, le louer, ou pas le regarder, là, ça serait, ça serait plus que, ça serait, je donnerais la place de donner une note, ça serait comme le louer, ça serait pas un film que j'achèterais, je réécouterais, tu sais, je pense pas que vous autres, est-ce que vous autres, vous l'achetez rien, pense pas non plus? Moi, oui, moi, oui, moi, c'est, tu sais, je vais regarder les autres, tu sais, je les aime vraiment gros, je risque d'être là qu'ils m'achètent le coffret, le coffret, le coffret, le louer, genre, quelque chose de même, parce, tu sais, une fois de temps en temps, c'est clair, je vais pouvoir peut-être regarder ça avec un de mes chums, parce que j'y connais, il y a une couple là-dedans qui ont le même humour que moi, où, j'ai un de mes amis, que j'ai parlé, justement, que j'allais checker ce film-là, puis il a dit, ah oui, ce film-là, puis il se rappelait du bout du basic, de l'enfant, puis il dit, mais on ne voit plus jamais ça, puis il trouvait ça drôle, du tout, il disait, ça n'a pas de bon sens, il faudrait le réécouter, tu sais, c'est juste, c'est, c'est comme un peu comme base, je sais pas si vous avez vu comme base, c'est tellement, c'est tellement mauvais, le premier coup, j'ai écouté ça, j'ai fait accès, c'est mauvais. C'est ça, c'est ça, dans le fond, c'est un, c'est, c'est Gart, dans Wayne's World, le monde selon Wayne, je pense, en français, dans le fond, c'est le gars qui a lunettes noires, puis les cheveux blonds, là, l'ami de Wayne, que, dans le fond, c'est cet acteur-là qu'il s'est ajouté dans un film des années 70, d'action, hors-martial, je pense, japonais, puis il s'est rajouté dans le film, dans le fond. Fait que là, il y a plein de scènes que, c'est lui qui est dedans, mais, tu sais, il s'est juste rajouté dedans, fait que, puis c'est rien que des niaiseries tout le long, là, tu sais, moi, je trouvais pas ça drôle le premier coup, mais, tu sais, un coup, tu regardes ça comme en chum, puis, tu sais, que t'as bu un peu, c'est vraiment drôle, puis des fois, on sort encore des bouts du film tellement que c'est niaiseux. C'est encore plus niaiseux que Toxic Avenger, mais t'enlèves le côté gore, oui, t'enlèves le côté gore, puis un petit peu horreur, tu mets ça un petit peu plus, plus action, mais vraiment trop plus niaiseux, tu sais, c'est vraiment niaiseux. Je l'ai dit que t'as imaginé plus con, mais... Oui, 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 comme par là, c'est vraiment con, là, je te le dis, là, tu sais, maintenant, le gars regarde un, un, voyons, un parchemin, puis tu vois des oiseaux, puis il est là, puis il dit un oiseau, un oiseau, un tigre, un tigre, un tigre, c'est ça, tu sais, c'est juste ça. C'est ça qu'on t'a écouté, hein? Non, 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 tu vois que je suis la même dans un... Moi-même, tu sais, genre, Toxic Avenger, je suis capable de l'écouter, puis trouver ça drôle, tu sais, à jeun, pour les bouts qui se disent pas, puis comme l'affaire de l'aveugle, de la fille aveugle qui rit parce qu'elle se mette quoi sur la tête, et qu'elle se dit, oui, on est aveugle. Ou le bout, comme Siko disait, tu sais, qui niaise les nazis. Tu sais, puis il y a plein quand même de petites subtilités que... Tupide drôle, fait qu'il faut quand même être un petit peu allumé, mais pas tant que ça. Mais là, il faut vraiment avoir le cerveau à moins 20, tu sais, ouais. Quand on parle, là, non, pas à jeuner. Tu vois, je pourrais jamais l'écouter, moi, je suis tout le temps à jeuner. Mais là, ça va être qui le prochain qui va choisir son film? Toi. Toi, c'est pas ton tour, Kim? Non? Non. Et là, d'abord, qu'ils arrêtent pas. D'abord, je vais trouver un film pour la semaine prochaine, là. Mais ouais, c'est que... Tu sais, ça serait le fun, je pense, de continuer dans la même vague d'un film que pas tant le monde connaît, pis que... Tu sais, comme moi, j'ai choisi ça, comme je dis, c'est pas parce que c'est le meilleur film au monde, c'est juste... Faut l'avoir regardé, parce que je trouve que c'est un film culte. Ouais, ça part des conversations, c'est sûr. Oh, ouais! Tu sais, comme Slap Shot, je pense, c'est le film culte de hockey. Tu sais, quelqu'un... Je l'ai jamais vu! Moi, je l'ai jamais vu au complet, moi, non plus. Ben, faut que t'aimes, tu sais, faut que t'aimes le hockey, c'est sûr que... Regarde les 20 ans que je l'avais mis, ça! Ouais, mais c'est pas par tout le même... Tu sais, c'est... C'est comme Slap Shot, je pense, traduit québécois, c'est beaucoup plus... C'est pas mal meilleur que Slap Shot en anglais. Si on... Tu sais, je vous disais, regardez Slap Shot pour l'écouter en québécois, ça sac au bout, c'est... Mais tu sais, il y a quand même du hockey dedans. Si tu connais pas le hockey, tu vas pas tout comprendre les références, là, mais... Mais tu sais... Il y aura quelqu'un que je connais de m'expliquer! Mais tu sais, c'est pas... C'est un film culte, je pense, surtout, au Québec, côté hockey. Mais... Je pense que c'est trop connu... C'est beaucoup plus connu, je pense, même, que Toxic Avengers. Toxic Avengers, il y a pas tant de monde que... Ça, j'avais choisi. Mais au début, quand il faisait écraser, moi, je me disais pas... Voir qu'on pensait à ça, je pensais à la mère, genre, comment elle réagirait en voyant son petit bonhomme de même écraser sur le chemin, tu sais! Ouais, mais c'est ça qui est drôle! Moi, c'est... En plus, tu sais, tu me rappelles ça! La mère, il fait noir, solide, dehors, là! Il fait noir, là! Il fait noir, là! Je sais pas il est quelle heure, mais tu sais... Ah, ben oui, vas-y, mon grand! Pis il va en bicycle! Je pense qu'il est onze heures, minuit le soir! Qu'est-ce que tu fais? Voyez ton kid, de cet âge-là, onze heures, minuit le soir, dehors! Pis il a l'air d'être plus pantoute proche de chez eux! Il est dans une ruelle noire! Pis... Pis le kid, le char s'en vient, là! Il se tasse pas rien! Il essaie pas de l'éviter, il fait pas... Ah! Il se fait remoncer par le char! Tu vois que c'est un faux corps, en plus, que c'est un mannequin qui fait dans le pare-brise, qu'il vole en arrière! Tout d'un coup, il a plein de sang! Pis le fait que, ah! Il est pas mort! Fait que t'as pas de points! Parce que oui, c'est... Le but, c'est d'avoir des points qu'il a qui écraser le monde dans le char! Pis qu'il recule! Pis tu vois toute l'image, écoute! Pis qu'il prenne en photo, qu'il sort, qu'ils sont tous wouhou! Pis ils prennent des photos! Hey! C'est malade! Moi, je trouve ça drôle! C'est... Tu sais, dans la vraie vie, c'est sûr, je capoterais! Tu sais, quelqu'un... Si quelqu'un me mettrait une vidéo YouTube de ça, je ferais, ah! C'est ben trop éveillé! Mais vu que je sais que c'est un film, c'est ça que je trouve drôle! C'est ça que je trouve que... C'est pas quelqu'un après ça à Gohan, là! Je peux te dire que... Ben oui, mais c'est normal! Moutou, je triperais pas! Mais moi, ce que je trouve drôle, c'est que c'est un film! Pis tu sais, les acteurs, là... J'ai envie de le faire souffrir, là! C'est le gain de... Ah! Ah! Tu sais, les acteurs, ils font OK! Fait que là, c'est... Ils sont pas assez! Ils ont pas assez souffrir pas, en tout, là! Ah! Ah! J'ai dit... Mais moi, c'est tout ça que j'ai trouvé drôle! C'est tout ça que, genre, avouer la mère qui dit à son kid à minuit, 11 heures, le soir, «Vas-y! » Pis le kid qui réagit, qu'il veut pas se tasser, qu'un char s'en vient, pis... qu'il l'achève, que tu vois tout le sens, que tu vois tout, pis qu'après ça, ils sortent prendre des photos de... Oh oui! Ils prennent des photos de Polaroid, ils amènent des preuves avec eux, gang d'innocents, ils tuent quelqu'un, pis ils prennent des photos, pis ils les amènent chez eux, pis ils regardent sur eux autres, pis ils sont à l'école, pis ils regardent devant tout le monde, t'sais! Ah, mais ils savent que la police est incompétente aussi, dans ce film-là! Ben oui, mais tu vois, c'est tout ça, moi, je trouve que c'est drôle! Tu sais, c'est ce que j'étais là! OK! Tu prends des photos, ils vont les cacher! Non, non! Ils les amènent à l'école! Dans son cassier, hein! Moi, je tue quelqu'un, personnellement, je vais pas prendre des photos de preuves, pis les traîner sur moi! Non! T'sais! Voyons donc! T'sais! C'est pour ça que je trouve drôle! C'est sûr que je trouve ça drôle! Ben c'est tellement... C'est tellement... C'est tellement... T'sais! Pis on parle de deux minutes, même pas une minute du film, que la mère, elle dit à son kid, «Oui, il sort à minuit soir, dans le noir, va promener en bicycle! » Tout ça se passe, ça me prend une minute, pis tout ça, je trouve ça très drôle! Fait que t'sais, tout le film, tout le long, c'est juste quasiment des niaiseries de même que tu fais, «Voyons, ça a pas de bon sens! » Ben... Qu'est-ce que j'ai aimé du film, c'est qu'il y a pas de temps mort, vraiment, là, t'sais! C'est comme... Les seuls temps morts, c'est quasiment, c'est tant qu'il y a comme un bout qui est avec sa blonde, pis qu'il se promène, pis c'est même pas vraiment un temps mort, c'est comme ça l'arrête pas! C'est ça! C'est juste pour dire qu'il commence à être en amour, pis après... Au début, c'est pas pire, ça dure pas comme 30 minutes, quand il se transforme, t'sais! C'est 15 minutes, pis ça commence, pis il est tombé dans... Pis t'as vu comment il se transforme! C'est ça que je trouve ça! T'sais! Tout le monde, t'sais, il arrive dans une pièce, ben c'est qu'on parle du film, ou c'est mieux au cas du que le monde va l'écouter? Ben, on a déjà dit comment ça parle! Ben, j'avoue! Mais tu, genre, la fille est là, comme elle m'a dit, elle montre ses seins au gars, le gars c'est un retard qui a jamais eu de fille toute sa vie, la fille c'est comme la pitoune d'école, il fait, oh wow! Pis la fille là, viens avec moi, je veux que tu portes du rose, porte le petit tu! Là, le gars, il est retard, mais pas à ce point-là! Fait qu'il fait, ah, j'suis pas sûr que je vais porter ça, c'est pour les gays! Pis là, elle est là, oui, mais ça m'excite! Faut que tu fêtes avec moi pis elle montre ses seins! Je veux pas être méchant, mais n'importe quel gars au secondaire, une belle fille, il dit, va porter un tutu, on va le fourre ensemble, il va le porter le tutu là! Fait que là, la fille a dit, viens t'en, viens me rejoindre dans la piscine! Pis le gars, où est-ce qu'il est? Le gars commence à frencher, il commence à donner des becs à une chèvre, il est tout entouré de tout le monde, t'sais, la lumière s'ouvre, il est allé donner des becs à une chèvre, pis il s'est pas rendu compte que c'est une chèvre! C'est pas bien facile, un gars quand même, t'sais! Ouais, mais il a passé au travail de tout le monde, sans s'en rendre compte, t'sais, il était tout d'un coup tout entouré, tout le monde rire de lui, à part les personnages principaux, méchants, tous les autres d'où qui arrivent, pourquoi ils rirent tous de lui, comment ça qu'ils ont été là, pis le gars, il se fait poursuivre par eux autres! Pis le monde continue de rire de lui, pis il pointe, pis il se pitche, il se pitche par la fenêtre! Ouais, il y a beaucoup de monde, pis il se pitche par la fenêtre! C'est lui-même, qu'il se pitche dans le tonneau, c'est lui-même, qu'il se fait tellement rire de lui, qu'au lieu de s'en aller tranquillement, il se pitche en bas du building! Il se pitche par la fenêtre, il atterrit dans le tonneau de Toxic, pis c'est là qu'il se transforme. Mais c'est pas quelqu'un qui l'a pitché, c'est vraiment lui qui fait « Hey, hey, arrête, t'es drôle de moi! » Pis il saute au travers de la fenêtre! Tu vois ce truc que ça fait quand tu suis une fille qui demande « T'sais, t'as tonneau! » Pis il y en a tonneau pollué! T'sais, moi c'est tout ça que j'ai trouvé drôle, t'sais, vraiment, pis t'sais, je sais pas si vous avez vu au début, pis t'sais, les années 80, ou devant l'école, le monde qui dansait, ouh, t'sais, c'était tout le temps le monde qui faisait les mêmes affaires, pis s'entraîner, pis je sais pas, c'est vraiment une parodie, je pense, une parodie de... de comédie des années 80, genre. C'est qu'elle m'a dit une parodie d'une parodie, genre. Genre, c'est quasiment ça, c'est une parodie de parodie, tellement que c'est over the top. Pis, le film... Ah, si j'aurais vu de même au début, j'aurais trouvé moins pire. Pis t'sais, comme là, l'autre film que j'ai commencé, c'est pareil, tu commences au début du film, pis ils ont gardé style années 80, mais de nos jours. Fait que là, t'as du monde habillé comme de nos jours, y a du monde qui danse à l'entrée de l'école, comme si le monde faisait ça dans la vraie vie. Genre, ils dansent pour le fun d'aller en avant de l'école, pis... T'es en train de me dire que... c'est pas des comédies musicales, la vie, là? Non, ça paraît que non. Ben si tu veux, t'as le droit de sortir dehors, te mettre enchanté, pis... Non, je penserais pas. à regarder. Mais non, moi, je trouve que ça vaut la peine, de le regarder une fois de temps en temps. tu as regardé au moins une fois, comme pour dire que tu l'as regardé, pis quand tu te dis, « Hey, t'as-tu vu ce film-là? C'est n'importe quoi, là? » Ça prend une conscience. C'est drôle! T'sais, on en parle, pis... Moi, personnellement, je trouve ça drôle, je me rappelle des bouttes, je fais « Ah oui, ça, c'est pas d'ailleurs, là, ça, c'est drôle, là, c'est drôle, t'sais... » T'sais, j'aime mieux ça que des films qui essaient d'être drôles, qui se forcent à être drôles, pis que ça l'est pas. T'sais, t'sais, ils jouent tellement mauvais que ça n'est drôle, pis, ils font par exprès. Ouais, j'avoue, j'avoue que j'aime mieux qu'ils aillent jusqu'au bout de demain, qu'ils font par exemple, comme semi-sérieux, ou des affaires, comme, t'sais, des choses comme ça, là. C'est ça, là. Ouais. Bon. Je pense qu'on... on a pas mal de... tout dit autour du film. J'sais... J'sais plus quoi, j'sais plus qu'on pourrait parler d'autre, là. Mais... T'sais, merci à tout le monde de nous avoir écouté pour le premier épisode de « On le sait pas encore c'est quoi le nom du podcast. » T'sais, on se revoit la semaine prochaine. Ça a l'air que c'est moi qui vais choisir le film, je sais pas encore qu'est-ce qu'il va prendre, mais on va voir ça la semaine prochaine, et à la prochaine.